Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h à Kinshasa, l'heure de votre première édition Vespéral sur nos antennes. Une édition que nous présentons dans un contexte d'œil. À la fin de ce journal, vous suivrez le programme des obsèques de notre directeur général, Ernest Ilunga Kabila. Mais avant cela, l'actualité. Et verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, c'est la clé de cette proposition de loi proposée par l'honorable Ntingi Pouloulou. Elle vise l'occupation de ce poste par un Congolais de père et de mère. Initiée par Noël Chani, la loi de la Congolité a été réceptionnée ce matin au secrétariat général de l'Assemblée nationale. D'autres détails avec Sylvie Mouimbo. Elle a fait trop de bruit avant son dépôt. La proposition de loi sur la Congolité portée par le député national Shingi Pouloulou en présence de son notaire Noël Chani a été officiellement réceptionnée à l'Assemblée nationale ce jeudi 8 juillet 2021. Selon son notaire, elle permet, si elle est adoptée au potentiel candidat aux hautes fonctions d'être Congolais de père et de mère. C'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme au président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise est irrévocable. On est né Congolais, on vit Congolais, on meurt Congolais, on est enterré Congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous nous appelons ça des pâtiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'acteur. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez à la République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Endili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de notre. Vous êtes dans votre pays. Cette proposition de loi sur la congolité sera mise en examen approfondie au niveau de la commission politico-administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement avant son adoption au niveau de l'Assemblée plinière. Parlant de la population sinistrée de Goma, ces sinistrés de l'éruption volcanique de Niragongo ont bénéficié d'une assistance humanitaire des Sour of Congo d'hier de vivre et non vivre leur entité distribuée à Kibali au nord qui vous c'était en présence de nos confrères de la RTN Tse Goma. Mwange Soez of Hope, ce maire de sport français, est venu en aide à des milliers de sinistrés de la récente éruption volcanique du samedi 20 mai 2021 au territoire de Niragongo. Avec l'appui de l'église de Jésus-Christ des saints de dernier jour, cette assistance a été réunie ce jour au sinistré du camp provisoire de l'épée. Bujoga à Kibati, dans le territoire de Niragongo. L'objectif de cette assistance était de toucher plus de mille ménages vulnérables et touchés par l'éruption volcanique. Pour les chefs du programme de Soez of Hope, cette assistance est destinée aux personnes ayant perdu leur maison et tout leur bien au cours de cette éruption volcanique, mais également il s'agit de prendre en considération les degrés de vulnérabilité des sinistrés, entre autres les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge, les femmes allaitantes, les femmes enceintes et toute autre catégorie de personnes vulnérables. Pour l'église de Jésus-Christ des saints de dernier jour, il faut témoigner son amour aux personnes en besoin et leur venir en aide, car c'est ce qui constitue un vrai acte d'amour et de compassion. Gaspard Rukizé, chef des sites et des sinistrés de l'épée Budioga de Kibati, a pour sa part noué cette action qui vient répondre aux besoins et à un manque de vivres qui étaient ressentis dans ces camps depuis sa mise en place. Ayant tout perdu lors de l'éruption volcanique, les sinistrés bénéficiaires de cette assistance ont remercié sincèrement cette action de Soez of Hope et ont exprimé leur joie immense. Merci. Depuis l'éruption volcanique, nous n'avons jamais eu une telle assistance. Merci beaucoup. Je suis très content de cette nourriture que je viens d'avoir, car les enfants vont encore manger aujourd'hui depuis l'éruption volcanique. Les kits distribués au sinistré étaient constitués de vivres, notamment des sacs de riz, sacs de farine de maïs, budon d'huile, les haricots et du sel. Toujours dans l'optique de secourir cette population sinistrée, Polesana, Goma, c'est la nouvelle campagne de collecte de fonds lancée par le Haut-Commissariat pour le Refugier avec l'appui des Vodacom Congo. Un reportage de Eric Kabamba Kongolo. Une courte vidéo de près de deux minutes décrivant en détail tous les calvaires qu'enjurent certaines victimes de l'éruption volcanique de Goma a captivé l'attention de toute l'assistance réunie aux installations de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Une vive émotion que personne ne pouvait cacher. Préoccupé par cette situation critique et en réponse à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État, la société Vodacom Congo et l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés ont lancé une grande campagne de collecte des fonds dénommés Polesana Goma pour venir en aide. Au sinistré 9000, c'est les numéros des comptes MPSA que Vodacom Congo a mis à la disposition du Haut-Commissariat pour les Réfugiés chargés de gérer au quotidien le fonds de cette campagne. Les fonds collectés par le HCR serviront à l'achat des kits de servis et de matériaux pour la construction des agrées d'urgence tels que des bâches, des couvertures, des matelas, des articles sanitaires de la nourriture et j'en passe. Prêchant par l'exemple, Vodacom Congo a réémis ses enseignants un chèque de 50 000 dollars au HCR pour une première intervention sur le site. Un appel est donc lancé à toute personne qui voudra contribuer pour assister les déplacés de Niragongo qui se trouvent sans toit, sans ressources, perdant tout espoir d'un lendemain meilleur. C'est court à la population de Goma, la paix pour la population de la province de Litori. Nous y sommes, évalué les différents projets d'exécution en cours dans les territoires de Djougou et Itoury était le but de la réunion technique de la stratégie internationale à la stabilisation d'unités d'appui présidées par le gouverneur militaire de l'Itoury, Benjamin Alongaboni. C'est l'Emmanuel Junior pour le compte de la radio télévision nationale congolaise. Je déclare ouverte la séance du travail de ce jour. Je vous remercie. Édifier l'actuelle administration militaire de Litori d'avoir des informations nettes pour la consolidation de la paix dans cette partie du pays. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette réunion des partenaires de mise en œuvre de différents projets de stabilisation dans les territoires de Djougou et du Roumo. Au cours de cette réunion, il a été question de passer au peine de fin les réalisations en mi-parcours de tous ces programmes. Tout en rélevant, le défi est rélevé. Pour sa réussite, Jean-Marc Mazio, chargé d'émission sortant de Starek Anitori, pense que l'avènement du programme d'ODRC institué par le chef de l'État, Félix Antoine Tchulombou, permettra de créer des conditions favorables de paix dans cette province. Bon, ce qui est sûr, à ce qui concerne les actions avec les communautés, l'instauration de l'autorité de l'État, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous avons compris aussi, ensemble avec toutes les parties, que l'état de siège en soi reste une opportunité pour l'éradication des groupes armés. Donc, nous nous pensons, ce qui manquait est déjà là. Présent à cette raconte, au nom du gouverneur de Provence, Johnul Bouyan-Cachaman, le vice-gouverneur de l'Étourie, le commissaire divisionnaire à Longaboni, Benjamin, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tchulombou, d'avoir décrété l'état de siège en Étourie pour les retours de la paix dans cette partie du pays, avant d'inviter le partenaire de l'exécution des vrais pour l'intérêt général de la population. C'est dans le souci majeur de rédynamiser de façon rationnelle et cohérente toute l'exaction de la stabilisation destinée à soutenir la consolidation de la paix, à promouvoir la non-violence et le bien-être de la population en zone de conflit, notamment la province de l'Étourie. Nous devons ici nous mettre d'accord qu'elle a tenu de cette réunion du comité technique conjoint à toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Signalons que les territoires de Djougou et d'Irumou sont concernés par ces projets de stabilisation dans les volets dialogue démocratique, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, la relance socio-économique, ainsi que la dynamique femme pour un montant de plus de 3 millions de dollars américains pour le site du territoire d'Irumou et plus de 6 millions de dollars américains pour le territoire d'Irumou. Au nom de monsieur le gouverneur de province et disons, close la séance de ce jour. Je vous remercie. Pendant ces temps à Kinshasa, clarifier les compétences des juridictions civiles militaires, adopter le mécanisme de facilitation de déploiement des magistrats et personnels judiciaires, telles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de l'État de siège. Ces sujets étaient débattus au cours d'une journée de réflexion présidée par la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombou. Monique Moutombou nous en parle. L'objectif de cette journée de réflexion est de permettre aux juridictions et offices des provinces du Nord, Kivu et Itouri de fonctionner dans les limites tracées par l'ordonnance du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'État de siège sur une partie de la RDC et ce, conformément à l'article 156 de la Constitution. Il s'agit aussi de clarifier les compétences des juridictions civiles et militaires de ces provinces. La ministre de l'État à la Justice, Rose Moutombou Kiesse, s'est dite préoccupée du fonctionnement de la justice dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Itouri. Cela est dû à l'insuffisance judiciaire et à la fermeture des juridictions et offices civils. Le premier président de la Cour d'appel du Nord, qui vous précise. Nous avons réfléchi sur cette question de la paralysie des juridictions civiles dans les deux provinces concernées par l'État de siège et nous sommes arrivés à la conclusion que ces juridictions civiles doivent reprendre les activités. Aussi, nous avons réfléchi sur la modalité de déploiement des magistrats pour qu'ils puissent couvrir justement les activités judiciaires dans ces deux provinces. Par la suite, la patronne de la justice, Rose Moutombou, s'est entretenue avec le comité international de la Croix-Rouge. Les échanges ont tourné autour des projets que les deux parties souhaitent mettre en place au niveau de la gestion des infrastructures, de l'alimentation des milliers carcéreaux. Et dans la partie centre du pays, des maisons détruites, bâtiments administratifs emportés par une plus torrentielle qui s'est abattue dans cette province le samedi dernier. Les leaders de cette communauté vivant ici à Kinshasa ont à l'issue d'une réunion tiré la sonnette d'alarme. Un reportage de Serge Matar. Qui s'est abattue dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021 sur la commune rurale de Luebours, dans les territoires qui portent les mêmes noms au Kassai, a une fois de plus causé d'importants dégâts matériels. Un constat larmant, les vents violents qui accompagnaient cette pluie. Glyvienne a emporté des toitures depuis les 300 maisons d'habitation. Cette école primaire et secondaire des bâtiments administratifs, hôpitaux et centres de santé, ainsi que quelques églises ont été endommagées. Les victimes de cette catastrophe naturelle passent désormais la nuit à la belle étoile, tandis que les élèves et malades, eux, ne savent plus à quel sens s'est voué. En cette période de lutte contre la troisième vague du Covid-19, les leaders de cette communauté de Luebours ont lancé à partir de Kinshasa un appel vibrant à toutes les personnes de bonne volonté et aux autorités compétentes afin de voler au secours de cette population se trouvant dans une situation difficile, et ce, par la réhabilitation des maisons et autres bâtiments endommagés. Les territoires de Luebours se trouvent abandonnés à son triste sort. Ainsi, nous demandons au président de la République, le chef de l'État égarant des bons fonctionnements des institutions, de s'impliquer pour assister la population victime de cette catastrophe naturelle, tenir compte de la représentativité dans les institutions. Une autre catastrophe, Dijon, avait dévasté la cité d'Indiokopunda, dans le même territoire de Luebours, au Kassai, en 2019. Plus de 400 morts étaient enregistrés, mais les victimes de cette catastrophe continuent à ces jours à attendre l'assistance du gouvernement international, qui est provincial. Quittons le Kassai pour le Congo central et arrêtons-nous un moment à Matadi pour constater la difficulté de la conservation de corps sans vie. L'unique morgue de Matadi ne fonctionne presque plus à cause d'une panne technique. Pendant ce temps, comment la population se débrouille-t-elle ? La réponse dans ce reportage. La croissance démographique que connaît de plus en plus la ville de Matadi affecte négativement quelques domaines. En santé, par exemple, la mort de l'hôpital général de référence de Kinkanda, l'unique jusqu'ici opérationnelle dans cette ville rocailleuse-montagneuse qui compte actuellement plus de 400 000 habitants, avait été construite pour recevoir 35 corps. Aujourd'hui, elle en reçoit plus de 150, surtout lorsqu'on sait que les agglomérations environ non-matadi, c'est Kébanza, qu'ils ont voté, Inga, Ndouizi et autres, n'ont pas de manque. Un tiroir prend 3 à 4 corps superposés, d'autres exposés à même le sol et dégage des odeurs nauséabondes. Cette situation malheureuse qui enquête le bon de conscience préoccupe au plus haut point le président de l'Assemblée Provinciale du Congo Central, Jean-Claude Vembalou Zamba, envisage une thérapie rapide. Le problème qui ne s'est pas suffisant, j'en ai déjà parlé avec son excellence, contre le gouverneur de la province. Personne n'est contre cette mort. Mais les riverains, à un moment, ont refusé que la mort ne puisse fonctionner. L'élu du Congo Central, le sénateur Badou Abadou, voit l'urgence d'en construire une montre. Quand j'ai vu que le problème de Vincanda a toujours eu des problèmes pour le corps, j'ai décidé depuis 6 mois de faire quelque chose à ma tête. Et c'est pourquoi je suis venu voir les autorités, pour qu'on puisse me trouver un endroit pour faire ça. Bien avant, le président de l'organe des libéraux avait présidé une séance de travail avec les parties prénantes pour trouver une alternative face à cette problématique. Connue comme une commune munier dont les enfants s'adonnent ou sont exploités dans le carré munier, la donne va bientôt changer et de nouvelles écoles techniques seront construites dans la commune rurale des Fongouroumets. La première pierre de construction a été posée hier par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni. Voir la province du Lola-Bas dotée des infrastructures dignes de la capitale mondiale du cobalt et les chevals des batailles du gouverneur intérimaire. Fifi Masuka Saïni nécessite d'inviter ses collaborateurs à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseke d'Itsilombo. L'autorité provinciale a présidé la cérémonie du lancement du projet de construction et d'aménagement de la place Moukonto au quartier Lukeka, cellule qu'en sentier non loin de la route nationale numéro 39 dans les territoires de Luboudi. Masuka Saïni se fait accompagner des députés provinciaux et membres de l'exécutif provincial. Bien avant la pose de la première pierre, la femme numéro 1 de la province du cobalt a suivi attentivement les explications du chef des sentiers sur ce que sera la matérialisation du projet. Juste après, le gouverneur Aïdou Lola-Bas et sa suite étaient au quartier d'Ipeta cellule Kabila 2 pour donner le coup d'envoi de la construction de l'Institut Technique Agricole des Fougourmets une première dans cette contrainte. Fifi Masuka a encouragé le bourgmestre des Fougourmets pour l'initiative et l'a donc émis le vœu de voir la concrétisation de ses projets le plus rapidement possible en conformité avec la maquette. Un financement total de l'administration communale des Fougourmets grâce à la rédivance millière. C'est l'entreprise Congo Invest Corporation qui exécute ses travaux. Une cité moderne au respect des normes urbanistiques verra le jour très prochainement dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Les autorités provinciales ont effectué une visite d'inspection sur le site qui vient d'être loti. Un reportage de nos confrères de la RTNC Tanganyika. Voici le nouveau lotissement dans la ville de Kalemi. Ce site est situé au village Lombwe à quelques encablures à l'ouest de la ville. Le lancement officiel de travaux de viabilisation de ce site dénommé Bellevue a eu lieu ce mercredi 7 juillet 2021 en présence de plusieurs personnalités. La cérémonie a été présidée par le gouverneur parenté de la province du Tanganyika Samba Kayadalamoni dont l'arrivée à Lombwe a été chaleureusement saluée par l'ensemble de la population de cette partie de la ville. Après les mots de bienvenue des chefs des groupes Mamoni et du village Kalunga ces deux autorités coutumières ont procédé à la bénédiction traditionnelle de ces projets. Le ministre provincial des infrastructures qui a d'abord rendu hommage au chef de l'état Félix Antichiseke de Tchilombo et salué les efforts de l'autorité provinciale à mettre la population au centre de sa gouvernance a indiqué que ces travaux réalisés par l'entreprise Tanganyika Maindéléo dans le cadre du partenariat public privé vise à doter à la population des Calébis un cadre décent pour l'habitat. Et à bord de la nivelleuse le gouverneur par intérim Samba Kayaba Lamoni a officiellement lancé les travaux de viabilisation de ces lotissements dont la superficie est de 240 hectares. Ces travaux qui vont s'étendre dans deux mois vont consister à tracer les routes les avenues ainsi que poser les bornes. La création de ces nouveaux lotissements va énormément contribuer à l'extension et au développement de la ville de Calébis ce qui est motif de fierté pour la population de Calébis. 47 320 agents de la fonction publique ont été recensés personnels non payés y compris les nouvelles unités sur toute l'étendue de la République. Le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a échangé avec la délégation de la direction générale des ressources humaines de la fonction publique pour examiner cette situation et puis prendre deux mesures appropriées pour le paiement de ces agents Nadine Kilosho et Cédric Kenina. Lancement imminent du processus des mécanisations des agents non payés la régularisation des nouvelles unités ainsi que les agents non recensés au sein de l'administration publique c'est le vœu du gouvernement Samalou Koundé tel qu'exprimé par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao convoqué par le patron de la fonction publique pour lui fournir les statistiques sur le nombre réel de ces fonctionnaires non payés le directeur des ressources humaines qui a soumis son rapport a fait savoir que 47 320 agents se trouvent dans la situation de non payés hormis les nouvelles unités et les non recensés séances ténantes les directives ont été données par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao pour la résolution du problème on doit de maintenant s'y mettre de manière à ce que lors de la conférence budgétaire communiquer ça auprès du ministère du budget de manière à ce que cette situation puisse être prise en compte dans l'exercice budgétaire 2022 dans un autre registre Jean-Pierre Liao a présidé la réunion du processus de validation du document macro-processus qui a installé un logiciel informatique sur la maîtrise des effectifs à la fonction publique ce document commun des experts congolais et tunisiens révisité et validé est attendu le 20 juillet prochain il vise l'installation d'un logiciel informatique pour la maîtrise des effectifs de la fonction publique sa validation a connu du retard suite à la perturbation due à la COVID-19 solliciter l'implication du ministère en charge de relations avec le parlement en vue d'un rapprochement entre le représentation des autorités traditionnelles et les instances parlementaires telle est la démarche menée par le représentant des chefs coutumiers représenté par le grand chef Nia Mahoukou et Tambo Kwangov cette délégation a ouvertement sollicité l'implication personnelle du ministre de relations avec le parlement Anne-Marie Karoumé pour favoriser le renforcement de liens et de développer la proximité entre le parlementaire et le chef coutumier qui sont tous les représentants du peuple ces autorités traditionnelles ont en outre rappelé leurs facilitateurs auprès du gouvernement d'avoir une oreille plus attentive aux différentes préoccupations de la population la délégation des autorités traditionnelles de Léopoldville a aussi évoqué la question relative à la réhabilitation de routes qui relient Kinshasa à d'autres provinces nous sommes très contents de rencontrer madame la ministre pour lui transmettre nos préoccupations multiples au sein du gouvernement central entre autres la réhabilitation de la route en desserte agricole en ce qui la concerne la ministre charge de relations avec le parlement Anne-Marie Karoumé a rassuré à ses hôtes de son implication personnelle pour améliorer les liens existants entre les autorités traditionnelles et les parlementaires augmenter la couverture de la fibre optique au pays nécessite l'implication de trois géants de la technologie comme GESMA Orange Huawei qui se sont d'ailleurs montrés favorables à apporter la cinquième génération en RDC le ministre de Petentic Kibasa Maliba a convaincu ses partenaires lors de sa mission en Espagne à Barcelone nous dit Nono Manci après avoir assisté à l'ouverture officielle du programme ministériel de l'association des opérateurs de la téléphonie mobile GESMA les ministres congolais déposent télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication Ptentic a eu une série d'échanges avec les organisateurs de la GESMA les responsables des Orange et Huawei ainsi qu'avec les directeurs des stratégies et business développement du groupe SOTEC avec les responsables de la GESMA les échanges ont tourné autour de la cinquième génération et du projet RAM Ces derniers ont exprimé leur volonté d'amener la 5G en RDC mais au préalable il faudra d'abord libérer certaines fréquences pour être en mesure d'apporter cette technologie à indiquer les ministres Kiba Samaliba La GESMA a proposé les ateliers virtuels et les séances de formation sur les fréquences pour amener les techniciens congolais à plus d'efficacité Par la suite Augustin Kiba Samaliba a eu une réunion avec les responsables de la société Orange avec à sa tête Madame Marianne Brunat la directrice business développement des infrastructures d'Orange Les deux personnalités ont évoqué la possibilité d'augmenter la couverture de la fibre optique en République démocratique du Congo Le numéro 1 des Ptentic a clôturé ses audiences avec les responsables de Huawei cette entreprise partenaire de la RDC qui est déterminée à accompagner les pays en lui fournissant les services de connectivité de qualité en vue de soutenir son économie numérique Toujours en actualité 1 million d'euros c'est l'enveloppe que la France vient de disposer pour la réussite du 9ème jeu de la francophonie prévu au mois d'août 2020 à Kinshasa Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga est informé par l'ambassadeur de France accrédité en RDC François Pujolas lors d'une réunion sur les préparatifs de la 9ème édition Yvette Makoutima nous en parle La francophonie est en prévision des jeux de la francophonie prévus au mois de 2022 la France se prononce en disposant une enveloppe de près d'un million d'euros pour la réussite de ces jeux des hautes portées internationales le 9ème du genre Les diplomates français en poste à Kinshasa François Pujolas est venu annoncer cette nouvelle au ministre de l'intégration régionale et francophonie Le président Sisekedi a souhaité affirmer justement ce retour en quelque sorte de la RDC dans la famille francophone par la candidature qui a été acceptée J'ai reçu à cet égard les informations du ministre Je l'ai rassuré sur la volonté de la France avec ses autres partenaires francophones de soutenir les démarches et le travail qui est engagé au niveau congolais pour encore une fois améliorer la gouvernance et accélérer le processus de préparation J'ai à nouveau tenu à féliciter le ministre pour ses nouvelles fonctions Effectivement il avait réussi au transport et je suis persuadé qu'il réussira dans ses nouvelles fonctions sur l'intégration régionale et la francophonie Pour l'occasion les diplomates français a salué la détermination du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo qui n'éménage aucun effort pour bâtir au coeur de l'Afrique francophone un grand pays avec un rôle prépondérant et déterminant dans l'espace francophone Plusieurs chefs d'entreprise françaises sont annoncés à Kinshasa dans le tout prochain jour pour conférer plus de relief à ces grands rendez-vous Le vol de câbles électriques dans le Okatanga cette situation préoccupe les autorités provinciales et cherche par tout le moyen pour stopper ces phénomènes en vue de desservir convenablement la population en énergie électrique Pour ce le ministre provincial des affaires sociales du Okatanga rencontre le ministre de ressources hydrauliques Olivier Moinsmoukalen pour mettre en place une nouvelle politique qui va éradiquer ces phénomènes nous dit Marie Calang Le vol récurrent des câbles électriques perturbe la fourniture en électricité dans la province du Okatanga une situation déplorée par le ministre des affaires foncières et énergie de la province du Okatanga Cécile Kalabamoua qui a rencontré les patrons des ressources hydrauliques et électricité pour lui tenir informé de cette situation qui souvent plonge la province du Okatanga dans l'obscurité Le Okatanga c'est quand même grand quand vous vous penchez sur les lignes à haute tension délicatie vous arrangez vous remettez ce qu'ils ont volé le lendemain le surlendemain vous apprenez que c'est sur la route Kassoumbaléza qu'ils ont volé et je vous informe que la semaine passée j'étais sur la route Kassoumbaléza il y a au moins 6 pylônes qui sont tombés alors comment c'est tombé sur moi que c'est un groupe d'individus un groupe d'un civique qui a occasionné cela et ça frise les sabotages Juste après Olivier Mouindemoukaleng s'est entretenu avec le directeur général adjoint Afrique centrale de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo pour l'accompagnement de son institution dans ce secteur le souci du ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindemoukaleng est l'amélioration de la desserte en électricité sur l'étendue du territoire national du matériel de bureau pour soutenir la mandature du chef de l'état à l'union africaine le vice-ministre des affaires étrangères a réceptionné de main de la délégation coréenne qui a séjourné à Kinshasa Doris Mozo Henri Amoury pour le reportage La République démocratique du Congo peut compter sur ses amis en l'occurrence la République de Corée dont le vice-ministre des affaires étrangères a séjourné à Kinshasa Ham Sang Huk a réuni un don de son pays au vice-ministre des affaires étrangères Samy Adobango a réceptionné ce lot composé de matériel de bureau au bénéfice de task force du ministère des affaires étrangères chargé d'accompagner la mandature du président de la République Félix Antoine Tuseke Tulumbo à la tête de l'union africaine au nom du vice-premier ministre ministre des affaires étrangères de la coopération internationale le vice-ministre a salué à juste titre cette preuve d'amitié Le musée national de la République démocratique du Congo dont les bâtiments ont été financés par la coopération coréenne a reçu les deux personnalités qui ont pris du temps pour remonter l'histoire magnifique de la République démocratique du Congo une rencontre qui témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays Il faut promulguer la loi organique portant sur le droit des handicapés et autres personnes vulnérables pour leur intégration dans la société l'honorable Cheo Kittundu a fait un plaidoyer auprès de la ministre des tutelles pour que cette catégorie vulnérable de la population soit portée au niveau national qu'au régional Reportage Les échanges entre la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont porté sur l'intégration justement de ces personnes vulnérables dans la société à travers la promulgation d'une loi organique portant sur leurs droits J'ai tenu à venir personnellement venir présenter mes civilités à la ministre Nous avons abordé ensemble la question de l'intégration des personnes avec handicap dans la société et pour ça la ministre m'avait rappelé un projet de loi qui a été déjà voté à la chambre basse à l'Assemblée nationale et j'avais promis à la ministre de m'impliquer pour que ce texte légal soit examiné en priorité Cheokitundu en sa qualité des notables de Sankourou est venu faire un plaidoyer auprès de la ministre déléguée sur la situation réelle des personnes handicapées dans sa province Je voulais transmettre les préoccupations des personnes avec handicap de Sankourou auprès de la ministre notamment celle de Moumbaville et la ministre avait déjà projeté et d'organiser une visite dans plusieurs provinces dont la province du Sankour Le sénateur Cheokitundu a promis son accompagnement pour que la voix de cette catégorie des personnes soit portée tant au niveau national qu'est régional Le café de la presse organisé par le PNUD à l'intention des hommes de médias a concerné trois domaines à savoir la promotion de la gouvernance la transformation économique et la stabilisation et ainsi que la résilience c'est le représentant du PNUD qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel Pullman Reportage Mamita Bangulu Le PNUD a présenté ce jeudi 8 juillet son programme pays à Kinshasa au cours d'un café de presse ces programmes s'articulent autour de trois domaines d'intervention comme le dit M. Laurent Boundazigua représentant résident du PNUD en RDC Pour sa part Lucien Touloutime leader du pilier gouvernance et consolidation de la paix a évoqué l'appui que le PNUD apporte au niveau institutionnel de la bonne gouvernance et de l'état des droits de son côté François Elika spécialiste et partenariat du PNUD a à son tour planché sur le travail au sens des renforcements des analyses des développements pour soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo Nous avons structuré cette intervention en trois axes essentiels c'est que les PNUD interviennent en République démocratique du Congo en appuyant les efforts du gouvernement dans le domaine de la promotion de la gouvernance dans le domaine de la transformation structurelle de l'économie dans le domaine de la stabilisation et la construction de capacités de résilience notant que le budget global de ce programme est de 400 millions de dollars américains à raison d'environ 130 millions de dollars américains chaque année Et avant de terminer ce journal voici à présent le communiqué le programme plutôt des obsèques du directeur général de la radio télévision nationale congolaise décédé dernièrement Monsieur Ernest Kabila Ilunga Demain 9 juillet 2021 lieu Esplanade moment en guébi à la RTNC 8h juste mise en place terminée 8h05 arrivée des directeurs de la RTNC 8h10 arrivée du président du conseil d'administration arrivée des mandateurs des entreprises et établissements publics arrivée du directeur général de la RTNC arrivée du secrétaire général à la communication média 8h15 arrivée des membres du gouvernement 8h20 mot de circonstance du ministre de la communication média mot de la famille 8h30 témoignage 9h juste dépôt de gerbe de fleurs 9h45 fin de la cérémonie 10h juste l'évée du corps et départ pour l'aéroport de Djili le corps sera amené à Lubumbashi où l'enterrement est prévu le dimanche 11 juillet 2021 à Lubumbashi au cimetière de Kassangiri faite à Kinshasa le 7 juillet 2021 le protocole c'en est donc fini pour l'actualité de ce soir retrouvé à 20h Sandra Nyangui pour la grande édition du journal quant au moins mesdames et messieurs je vous retrouve demain à 19h pour un autre journal d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise au revoir